Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire qui commence après le carnage du 7 octobre 2023 en Israël, dans le quartier de Beit Wegan à Jérusalem. Juste après la prière du soir, un père accompagné de son fils frappe quelques coups sur un pupitre, comme on a l'habitude de faire avant de prendre la parole dans les synagogues en Israël. Il demande l'autorisation de dire quelques mots et après avoir reçu l'accord de l'officiant, il prend la parole d'une voix émue et il dit « Je viens du kibbutz Béry, le kibbutz où les terroristes de Gaza ont commis les pires atrocités le 7 octobre. Deux semaines avant Rosh Hashanah, cette année, j'étais dans une rue d'Ashdod pour faire des courses et une personne m'a interpellé avec un seul mot. Tfilin ? Tfilin ? C'est un mot que j'entends en cause d'information pour désigner les religieux qui proposent de mettre ces petits boîtiers, ces lanières du culte juif à tous les coins de rue. J'ignorais cette interpellation et je m'apprête à poursuivre mon chemin, mais l'individu insiste. « Viens faire la mitzvah, c'est notre superpouvoir à nous les juifs ! » Là, je trouve qu'il exagère. Je considère ça comme une provocation. Je décide de le provoquer à mon tour. Je lui dis « Ah oui, un superpouvoir ! Ça va me donner les superpouvoirs de l'homme invisible peut-être ! » Et là, l'individu en long manteau noir n'en démord pas et il me répond avec un grand sourire. « Va savoir ! Allez, viens les mettre ! Ça va te prendre une minute ! » Il faut savoir que je n'ai jamais mis les Tfilin de toute ma vie. Et oui, on trouve des gens comme ça en Israël. « Pourquoi est-ce que je vais commencer aujourd'hui à en mettre ? » Mais pourtant, j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit « Pourquoi pas ? » C'est l'occasion. « Mets au moins une fois les Tfilin dans ta vie. » Au final, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai mis les Tfilin pour la première fois de ma vie. Et j'ai fait le schéma Israël en prime avec ce monsieur. Je n'ai pas ressenti d'émotion particulière. J'étais content de l'avoir fait. Je suis retourné à mes occupations. J'ai tout oublié. Avant de partir, le monsieur me donne sa carte de visite pour qu'on puisse rester en contact. Et voilà que la veille de Rosh Hashanah, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'ai envie pour la première fois de ma vie, respecter ces deux jours de fête de Rosh Hashanah. Ma famille ne comprend rien à ma démarche. On n'a jamais rien fait chez nous. Mais je reste décidé, très ferme. Ma femme, la vérité, commence à s'agacer. Et au bout d'un moment, elle me dit « Mais comment est-ce qu'on fait Rosh Hashanah déjà ? » Là, je n'ai aucune réponse à la question. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je me rappelle de Shlomo qui m'avait mis les dfilines il y a 15 jours. Je l'appelle et il sourit en entendant ma question. Il est surpris parce qu'il sait que je ne pratique rien du tout. Et il me dit « Mais pour une première fois, essaye de ne pas prendre la voiture. D'allumer les lumières dont tu as besoin avant la fête. Ne les éteins pas. Cuisine tout ce que tu peux avant la fête. Et moi, je t'apporte une plata pour réchauffer tes repas. Et je vais aussi m'occuper de ton réfrigérateur pour qu'il soit bien cachère et que les lumières ne s'allument pas quand tu les ouvres. Là, je donne toutes ces consignes à ma famille. J'ai l'impression de provoquer une émeute. Mais finalement, tout le monde promet de se conformer. Deux jours de Rosh Hashanah classique. Et là, quelque chose de curieux se passe. On passe un super Rosh Hashanah. Vraiment, on apprécie. Des vrais moments de qualité en famille. Des moments comme on n'avait jamais connu auparavant. On a lu quelques enseignements. On joue. On se balade. On mange. On se retrouve pour de vrai. Et du coup, quand arrive Kippour, j'annonce à ma famille que je transgresserai pas ce jour et je me prépare à jeûner. Et ils me suivent à nouveau dans la démarche. Et devinez quoi ? On renouvelle cette expérience de respecter le Yom Tov de Soukhot et Simchat Torah le 7 octobre. Et voilà que le samedi 7 octobre, on est réveillé très tôt par des sirènes qui nous préviennent de tirs de roquettes en provenance de Gaza. Malheureusement, on est habitué à ces sirènes dans notre kibbutz. On est à 5 kilomètres de la bande de Gaza. Mais rapidement, on comprend que cette fois-ci, c'est complètement différent. On entend des tirs d'armes automatiques et des voix en arabe. On a la peur de notre vie. Nos voisins de Gaza qui travaillent dans notre kibbutz viennent pour nous tuer. Pour nous, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. On n'a pas du tout le temps de trop réfléchir. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une trahison. On agit à l'instinct. On barricade la porte d'entrée de notre maison. On se réfugie dans le mamad, la chambre forte. Dehors, l'horreur est à son comble. On entend les cris de nos amis. Nos voisins pleurent. Et après la rafale de mitraillettes, on n'entend plus rien. Je n'ai rien appris sur ce qu'est la Emouna, la foi en Hachem. Mais dans ce moment de détresse et de désespoir total, je ressens qu'il existe une force qui décide si on restera en vie ou non et qui écoute mes prières. Et là, le monsieur dit, je me mets à prier avec mes mots. J'ai dit Hachem, si on pouvait se cacher et que ces assassins ne le trouvent pas. Aide-nous Hachem. Aide-nous. Anna Hachem O'Shiana. Et là, pendant ma prière, je suis coupé par un énorme boum qui nous fait sursauter. Les barbares viennent de dynamiter notre port d'entrée. On les entend s'engouffrer dans notre maison. Et cette fois-ci, je me fais une raison, c'est la fin. On vit nos derniers instants. Ils arrivent pour nous tuer. A ce moment-là, j'ai un gros regret. Je ne connais pas de psaume par cœur, des théilimes. Je ne connais aucune prière. J'aurais préféré vivre mes derniers instants sur terre avec une petite prière en bouche, quelque chose qui me relie à Dieu, avant d'aller dans l'au-delà. Personne ne m'a appris quoi faire dans ces moments-là. Mais d'un coup, je me souviens d'une prière. Je l'ai récitée il y a quelques jours avec Shlomo. C'était quoi ? Le schéma Israël. Et là, on entend les terroristes hurler dans les pièces de notre maison. Ils sont à notre recherche. On les entend tout casser chez nous. Et pendant ce temps-là, je chuchote en tremblant. Shema Israël. Hachem el-Okeno. Hachem Echad. C'est tout ce que je connais. Et ce verset, je le répète sans cesse. C'est mon seul espoir. Les terroristes se déplacent. Ils ouvrent chaque pièce de notre maison. Et à un moment, le bruit s'arrête un peu. On dirait qu'ils s'énervent. Ils sont toujours dans notre maison. Les quelques minutes de frayeur qui s'écoulent, j'ai l'impression qu'elles durent éternellement. Et d'un coup, on croit les entendre sortir de chez nous. On essaye de respirer profondément. Mais on a tellement peur qu'on n'y arrive même plus à respirer. On ne comprend pas ce qui se passe. On reste figé pendant des heures. Et quand un semblant de calme revient, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose qui n'a aucune explication logique. Les terroristes du Hamas ont fouillé partout dans notre maison. Mais pour une raison inexplicable. Sans aucune logique, ils n'ont pas découvert la porte de la chambre forte qui n'est pourtant pas cachée. Le lendemain dimanche, on est toujours dans la chambre forte. Les terroristes sont encore là dans le kibbutz. On a quelques gâteaux secs à manger dans la chambre. Mais impossible de se nourrir, nos estomacs sont noués. La peur est tellement grande qu'il nous est impossible d'avaler quoi que ce soit. On se contente à la limite de bourre un peu d'eau par petite gorgée. Et là, lundi, on entend enfin les soldats de Tzahal arriver dans notre kibbutz. Ils rétablissent la sécurité. Et quand ils nous libèrent de la chambre forte, on se rend compte de l'ampleur du désastre. Tout a été saccagé. Tout a été brûlé. On apprend que nos voisins, nos amis ont été tués, blessés, certains pris en otage. Quand je sors du kibbutz, je demande aux soldats une kippa. Et je me fais la promesse à moi-même de ne plus jamais me découvrir la tête. Et quelques jours plus tard, on est accueillis comme des réfugiés dans une famille aisée de Jérusalem qui habite un appartement très spacieux. Je descends faire une petite course et quelqu'un m'appelle dans la rue et me dit « Dis-moi, tu es devenu l'homme invisible ? » Là, je me retourne. Qui c'est que je vous vois ? Shlomo qui m'avait mis les dphilines pour la première fois de ma vie il y a quelques semaines. Je l'embrasse, je pleure dans ses bras et je lui raconte mon histoire. Et là, il me dit avec un sourire réconfortant, très malicieux d'ailleurs, « Eh ben voilà, tu es devenu l'homme invisible pour de vrai. » Grâce aux dphilines et aux schémas d'Israël qui t'ont peut-être sauvé ? Et là, je ris de bon cœur, mais au fond de moi, je suis bouleversé. Et si la petite plaisanterie que j'avais faite à cet homme s'était réalisée ? Est-ce qu'on ne serait pas devenu invisible avec ma femme, mes enfants et la chambre forte tout entière pendant que les terroristes nous cherchaient ? Et de manière inexplicable, ils ne nous ont pas trouvés. On ne peut pas savoir. On a été nombreux à vivre des miracles, mais des milliers d'autres n'ont pas eu cette chance. J'en ai la chair de poule. L'homme s'interrompt dans son récit. Il est très ému. Les fidèles réunis dans la synagogue sont très touchés. L'officiant, le chazan, lui dit « S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, dites-nous. » Et l'homme lui répond « Je vous demande de m'apprendre à prier. Parce que la seule chose que j'ai compris, c'est que mon rapprochement à mes racines juives, avec les dphilines, avec le schéma Israël, le respect des fêtes, ça nous a donné des forces. » Depuis les atrocités du 7 octobre, il est difficile d'analyser les événements. On ne peut pas comprendre ce que Dieu attend de nous. La seule chose qu'on peut faire, s'attacher encore et toujours plus à lui, à sa Torah, à ses commandements. Ses valeurs sont éternelles. Le mouvement de Tshuva qui parcourt le ami Israël est peut-être sans précédent dans notre histoire. Si on ne prend pas le train en marche maintenant, c'est une perte pure. C'est maintenant qu'il faut décider de changer. C'est ce qui nous fera gagner dans ce monde et surtout dans le Olam Abba, le monde à venir. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada